elle se renforce se trouver à l'air libre lors d'une tornade peut se révéler potentiellement mortel ce que jamie vient de confirmer son bouclier anti tornade était prometteur jusqu'à ce qu'il s'envole à plus de 210 km mais jamie n'est pas du genre à baisser les bras voilà la source du problème j'ai fait en sorte que ces poignées puissent pivoter afin de faciliter le rangement ce sont elles qui retiennent la structure au sol mais comme elles pivotent elles ont bougé à cause du souffle et ont fini par lâcher le bouclier nous allons donc les fixer au bouclier afin qu'elle tienne mieux de cette façon je pense que ça devrait marcher jamie remonte donc en selle plus optimiste que jamais mais après l'échec du test précédent les chasseurs de tornades se montrent quant à eux un peu moins convaincu quand on chasse les tornades et qu'on pénètre dans leur coeur on roule dans des véhicules blindés de 6 tonnes ce qu'on fait c'est à la limite de la folie ce que jamie fait c'est de la pure folie voilà c'est prêt bonne chance le voilà parti un spécimen unique en son genre pour la seconde fois jamie s'installe derrière les réacteurs du 747 ça va ouais c'est bon ok mesdames et messieurs à la demande générale jamie heinleman revient dans le bouclier anti-tornade numéro 2 jamie à toi de jouer j'attends toujours ok lancer les réacteurs jamie a l'air vraiment impatients il m'a dit j'attends toujours comme si on l'avait oublié ok c'est parti je sens le souffle voilà ça commence à faire peur à 120 kilomètres heure jamie est comme caressé par la brise tout va bien je suis bien au chaud mais la puissance du vent augmente ça va toujours le vent est maintenant à 210 km heure ça roule toujours mais c'est l'enfer là dedans le pilote met les gaz à fond augmentant la vitesse du vent à 290 km heure jamie et la combinaison s'accrochent désespérément à la vie avec un résultat plutôt probant c'est sacrément balèze ouais mon pote c'est tout ce que tu as dans le ventre on est à 290 kilomètres heure on va arrêter ok coupez étonnamment jamie et son prototype ont survécu à une tornade force 4 mission accomplie avec brio il a réussi il a résisté à un vent de 290 km heure qu'est ce qu'il a dit tu l'entendais à peine il a dit des trucs du gens oh c'est intense oh je le sens bien allons le voir 290 km heure ouais mon pote 290 ça faisait blablabla bla 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 c'est absolument terrifiant tu peux rien faire face à une puissance pareille à part t'accrocher et prier pour que ça tienne ça a bien tenu c'est clair c'est clair je me demandais ce qu'elle ait lâché en premier mais rien n'a lâché je me suis pas mal fait fouetté par le bouclier un peu un peu comme une grosse fessée ok beau boulot le ralenti montre à quel point l'expérience a été intense mais malgré les morceaux de glace et un vent à 290 km heure le prototype a assuré quand on a commencé à évoquer le bouclier anti tornade nous avons imaginé tout un tas de concepts différents mais je ne pensais pas qu'un seul d'entre eux pourrait réussir ce que l'on vient de voir je n'imaginais pas à quel point tel vent pouvait être dévastateur et après une seule modification notre bouclier anti tornade a tenu bon face à un souffle de 290 km heure uniquement grâce à des pointes qui l'ont empêché de glisser c'est hallucinant jamie a assuré au premier essai il avait échoué lamentablement mais il a amélioré son bouclier et au final c'est un succès retentissant j'ignore si les gens qui vivent dans des zones à risque voudront porter ce genre de système mais nous avons vu ce qui est arrivé à une personne non protégée à une voiture les faits sont là si vous vous retrouvez au beau milieu d'une tornade avec ce bouclier vous serez en sécurité vous vouliez une tornade on va vous en fournir une vous avez un nouvel équipement j'arrive pas à croire que vous ayez fait ça ça va être une super saison des tornades